Musique Bienvenue dans l'émission Le Parcours. Le Parcours, c'est une émission de la Startup Academy à travers laquelle nous mettons en avant le parcours des entrepreneurs qui font le Cameroun, l'Afrique et le monde. Aujourd'hui, dans ce premier épisode, nous allons accueillir un entrepreneur qui n'a plus rien à démontrer en ce qui concerne ses compétences entrepreneuriales. Un entrepreneur qui fait ses preuves sur le plan national, notamment au Cameroun, c'est Axel Nana. On se retrouve tout à l'heure pour l'entretien. Bonjour Axel. Bonjour Claudel. Comment tu vas ? Je vais bien. Alors, je suis ravi de t'accueillir dans ce premier épisode de l'émission Le Parcours, où nous allons parler de ton parcours. Et la première question que j'ai envie de poser, c'est celle de savoir qui est Axel Nana. Bon, déjà, je vais commencer par te remercier pour l'honneur que tu me fais en étant le premier sur ce plateau. Qui est Axel Nana ? Axel Nana, c'est tout simplement un Camerounais qui est né à Yaoundé en 1986. J'ai fait mes études du primaire et maternelle à l'école Les Pigeons à Biémasy. Puis le secondaire, j'ai été à Victor Hugo, puis au Collège Vort. Après cela, je suis allé à Douala, où j'ai fréquenté. J'ai fait mon secondaire, j'ai obtenu mon bac. Après mon bac, je suis allé à ISTDI, qui est devenu aujourd'hui IEC, où j'ai fait un BTS en maintenance informatique, une licence en réseau et télécom. Après ma licence, j'ai décidé d'aller à DIT pour faire un master professionnel en ingénieur informatique, option sécurité des réseaux informatiques. Après cela, je reviens sur Yaoundé, où je travaille dans une entreprise comme intégrateur de solutions. J'y fais un moment et après je décide de partir, parce que je veux aller vers d'autres challenges. Et je prends la tête d'une entreprise qu'on a créée, mes frères et moi et mon père. Et pour développer mes compétences manageriales, je vais à Sudoku pour faire un master en administration d'entreprise. Bon, au travers de cela, je continue de piloter l'entreprise. Et au départ, on est dans l'agroalimentaire, principalement l'importation du poisson congelé. On en vend et puis, quelques difficultés sur le marché, on décide d'abandonner ce créneau. Plus tard, on décide de se tourner vers les marchés publics. On travaille tant bien que mal, on essaie de tirer notre épingle du jeu, notamment dans les constructions, les fournitures de prestations informatiques. À côté de cela, on crée une autre entreprise, SCI, STI Immobiliary, qui est spécialisée dans les transactions foncières et achats et revents de biens immobiliers. Et puis, tout récemment, j'ai décidé de créer un institut de formation professionnelle. Après avoir, bien sûr, fait un moment aussi au sein de la Startup Academy, je me sens appelé par d'autres challenges. D'accord, mais ça c'est un parcours qui est très élogieux. On a envie de se demander d'où Axel Nana tient toute cette force pour pouvoir déployer tous ces différents projets, surtout que nous sommes dans des secteurs d'activités différents. J'ai envie de poser la question, quelle est la motivation d'Axel à pouvoir se lancer dans autant d'initiatives ? Disons que les motivations sont diverses. Parce qu'au départ, comme je vous ai dit, l'informatique, je suis allé par passion. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. Et je crois aussi que toi, en lisant ton livre, Un médecin atypique, on a une même passion qui est celle des jeux vidéo. Étant jeune, je fais la rencontre avec les jeux vidéo. Je suis passionné. Et j'ai envie comme ça, de créer mes consoles de jeux vidéo plus tard. Et puis, quand je me rençais, on me dit, bon, il faut étudier l'informatique. Parce que c'est un travail dans cet univers des jeux vidéo. Tu pourras créer des consoles, tu pourras créer des jeux vidéo. Et puis, je décide donc de me tourner vers l'informatique. Bon, sauf qu'après, l'entreprise dans laquelle j'étais, bon, je sens que je peux donner un peu plus. Mais jusque là-bas, je suis salarié. Je ne suis pas le patron, je ne suis pas entrepreneur. Je ne peux pas toujours déployer ou exprimer ma vision telle que je le souhaite. C'est pour ça que je décide d'un moment de partir pour pouvoir déployer mon plein talent. Bon, après, comme je vous ai dit, je vais dans la gloire alimentaire. Donc, on travaille, on fait face à des difficultés. Et quand on fait face à des difficultés, on n'est pas toujours obligé de rester buté à une porte qui est fermée. On peut essayer de contourner. C'est ce qui me fait donc passer vers les marchés publics. On travaille tant bien que mal lorsqu'il y a aussi des difficultés. On essaie de chercher d'autres pistes. Parce que quand je commence dans les marchés publics, par exemple, je commence avec la livraison du matériel informatique, prestation, installation des réseaux informatiques. Et puis, plus tard, lorsque ça devient un peu compliqué, sur ce pan-là, on décide plutôt de faire du BTP. Parce qu'on est enfin massé à l'administration de l'entreprise. Vous faites un cours sur la gestion de projet. On vous apprend comment piloter plein de projets différents, même si vous n'avez pas des compétences techniques. Bon, à côté de cela, quand je rejoins aussi la Startup Academy, il faut dire que je développe d'autres compétences. J'ai aussi eu la chance quand même de travailler avec le professeur Pugala. Les connaissances que j'ai acquises au travers de mes formations avec le professeur Pugala, et en intégrant la Startup Academy, et vu mon cursus scolaire aussi, me permettent aujourd'hui d'attaquer différents secteurs d'activité. Et l'une des difficultés, ou l'une des choses qui me font le plus mal, c'est qu'étant passé de stagiaire à employé patron, on constate, quand on est dans le monde professionnel, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très peu bien formées. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, ça va peut-être faire mal si je le dis, sont incompétentes, même parfois quand ils prétendent avoir la compétence. C'est-à-dire que vous allez être un patron, parce que vous avez suivi un cours de comptabilité en BTS ou en Masters, mais parfois l'état que le comptable va vous envoyer, vous allez vous dire, mais comment c'est possible ? Comment il peut prétendre être comptable ? C'est tout cela qui me pousse à... Parce que j'ai rencontré un problème, c'est-à-dire, je ne sais pas si je vais dire la mauvaise formation, ou l'absence de formation réelle. Ça, c'est le problème auquel je fais face. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux apporter une solution. Alors moi, je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de développer, parce qu'effectivement, c'est un problème que rencontrent la plupart, ou plutôt tous les entrepreneurs dans notre écosystème. C'est celui des ressources humaines, c'est-à-dire de trouver des personnes compétentes et qualifiées. On s'est beaucoup intéressé à la formation des entrepreneurs, à la formation des guerriers, à la formation des industriels, mais on ne sait pas suffisamment poser la question avec qui ces industriels vont travailler. Parce que ces industriels auront besoin des compétences dans le domaine de la comptabilité, dans le domaine de la gestion, dans le domaine de la gestion des ressources humaines, dans le domaine des finances, dans le domaine... Auront même besoin des assistants de direction. Je veux dire, auront besoin des compétences pointues dans les secteurs d'activité bien précis, alors que notre système éducatif ne nous fournit pas forcément ces ressources humaines-là de la manière la plus compétente possible, avec des aptitudes qui permettent à ce qu'on puisse directement les recruter. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de créer un institut. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet institut? Oui. Disons que l'institut dont il est question, il s'appelle IFPSTM, Institut de formation professionnelle des sciences et technologiques du management. C'est un institut qui est agréé par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Comme je l'ai dit, on a constaté, c'est-à-dire des amis entrepreneurs et moi, il y a beaucoup de secteurs ou bien de postes en entreprise dans lesquels il y a des lacunes. Bon, il faut aussi dire que parfois, ce qui se passe, c'est que vous avez des étudiants ou des apprenants qui vont dans des écoles et qui vont parfois former sur des technologies dépassées. Et le monde aujourd'hui étant devenu un village planétaire, la compétition n'est plus seulement nationale, elle est internationale. Parce que quand vous allez observer la scène économique, par exemple au Cameroun, vous allez voir, il y a des Chinois, il y a des Libanais, il y a des Indiens qui viennent. La concurrence est rude. Si maintenant vous n'avez pas des ressources bien formées, compétentes, vous aurez beaucoup du mal à vous imposer sur le marché. Et en général, c'est ce qui vous attend, c'est que vous allez disparaître. Nous, on a décidé d'apporter une solution à ce problème. Parce que c'est un problème que j'ai rencontré. En tant qu'entrepreneur, j'ai des amis qui ont rencontré ces problèmes également. On a donc décidé de mettre sur pied cet institut qui va offrir des formations. En général, c'est trois pans. Un pan de gestion, vous allez retrouver les métiers de la gestion. Un pan des métiers liés au commerce, ça veut dire marketing, marketing digital. Et puis un pan technique. Parce que l'entreprise, en général, c'est trois pôles. Vous avez un pôle technique, un pôle commercial et un pôle de gestion. Nous, maintenant, on s'est dit, on a mis l'institut en place et on a décidé de démarrer par des formations précises. C'est vrai qu'on aurait pu lancer toutes les formations à la fois. Mais vous savez aussi, de façon stratégique. Ça, c'est des choses qui sont enseignées au sein de la Startup Academy. Quand vous démarrez une nouvelle activité, il ne faut pas démarrer partout. On a donc décidé de prendre des pôles sur lesquels on sait que tout de suite, on peut former des Camerounais qui vont monter rapidement en charge en termes de compétences. En termes de compétences. Et au sorti de leur formation, soit ils vont trouver un emploi, soit eux-mêmes vont s'auto-employer. D'accord. Moi, j'ai directement envie de poser la question. Quels sont donc ces pôles spécifiques de formation sur lesquels vous avez décidé de débuter l'aventure de votre institut ? OK. Vous savez, il y a un adage qui dit « La bonne charité commence par soi ». Étant, un formatifiant de formation, on a décidé de démarrer comme ça sur trois filières. Réparation des ordinateurs portables et des MacBooks. « Réparation hardware des téléphones et tablettes. » « Réparation software des téléphones et tablettes. » Je pense que la question que vous vous apprêtez à me poser, pourquoi c'est filé et pourquoi c'est… Moi, je m'apprêtais d'abord à poser la question « C'est quoi hardware ? C'est quoi software ? » Parce que je suis certain que ce n'est pas toutes les personnes qui sont en train de nous suivre qui savent de quoi il s'agit. Qu'est-ce que vous entendez par « déparation hardware de téléphones et tablettes » et « déparation software de téléphones et tablettes ? » Ok, il faut dire que quand on parle de réparation… Bon, c'est quoi déjà le hardware et le software ? En informatique, lorsqu'on fait allusion au hardware ou au software, le hardware, c'est tout ce qui est matériel. Et le software, c'est toute la partie logicielle. Si vous prenez un ordinateur, l'écran que vous pouvez toucher, la souris, le clavier, ça, c'est rangé dans la partie hardware. Mais maintenant, le système d'exploitation, qui va être Windows ou le système Linux, par exemple, les applications telles que Word, Excel, PowerPoint, ça, c'est la partie software. Ok. Pourquoi maintenant réparation hardware, réparation software sur les téléphones et les tablettes ? Il faut dire que quand vous avez un téléphone qui est en panne ou qui a des problèmes, lorsque vous allez vous rendre à l'avenue Kennedy, parce que malheureusement, dans notre environnement, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui soient spécialisés, à Yaoundé, on va vous dire, allez à l'avenue Kennedy, à Douala, on va vous dire, allez au marché Congo, ancien troisième. Lorsque vous allez à l'avenue Kennedy, voyez-vous, si votre écran a un problème de haut-parleur, ou votre téléphone, pardon, a un problème de haut-parleur, un problème de micro, un problème d'écran fissuré, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous rediriger vers un technicien précis. Lui, lui, il va être un technicien ou un spécialiste en réparation hardware, parce qu'il sait comment démonter un téléphone, il sait comment changer un écran, il sait comment changer un micro, il sait comment changer un haut-parleur, il sait comment tester, voir si les composants qui sont sur la carte mère du téléphone, ces composants sont fonctionnels. Par contre, vous pouvez avoir un téléphone qui vous a été envoyé, par exemple, de l'extérieur, vous avez peut-être un frère qui est au Canada ou aux États-Unis, il va vous envoyer un téléphone. Ce téléphone, il y a des téléphones parfois qui sont bridés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent que fonctionner avec des puces précises qui appartiennent à un opérateur précis. Si on prend le cas du Canada, par exemple, ce téléphone ne peut que fonctionner au Canada. Mais une fois que votre frère vous a envoyé cela, vous qui êtes au Cameroun, vous ne pouvez pas l'utiliser. En ce problème, on va dire que votre téléphone est simloqué. Il faut aller maintenant sur le marché, trouver un réparateur qui soit qualifié côté software, qui pourra faire procéder à ce qu'on va appeler le décimlo-cache. Vous pouvez avoir un téléphone, par exemple, où vous avez mis un code, même par schéma ou un numéro, et vous avez oublié le code. Vous allez partir sur le marché, une fois de plus, chercher un technicien, pas le premier technicien qui, lui, s'est réparé les écrans, remplacé les haut-parleurs, pas ce technicien-là. Sur le marché, vous allez trouver un autre technicien spécialiste, software. C'est donc ça qu'il nous a dit, il nous a poussé à avoir ces deux spécialités de formation au sein de notre institut. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous êtes spécialisé dans les téléphones, hardware et software, tablette, hardware et software. Et qu'est-ce qu'il en est des ordinateurs ? OK. Bon, maintenant, il faut dire que sur le marché, on a, en général, les pannes que vous allez retrouver, que ce soit sur les PC portables, laptop ou sur les MacBook, les pannes peuvent être de même type, de façon matérielle. Les pannes peuvent être de même type, mais c'est seulement les architectures qui changent. Donc, sur cette plateforme-là, on s'est dit, on va enseigner à nos apprenants comment tester les composants, comment installer un système d'insultation, que ce soit sur Windows ou macOS. Donc, sur ce point de vue de... Sur cette formation, précisément, on va leur enseigner comment beaucoup plus dépanner les laptops, parce que c'est les PC qui tournent sur Windows qui sont vulgaires. Et puis, maintenant, on va leur donner une matière de spécialisation sur les Mac. D'accord. Alors, moi, maintenant, la question que j'ai envie de poser, c'est de savoir, parce que dans un environnement comme la ville de Yaoundé, où tout tourne autour de l'avenir Kennedy, et parfois, on y retrouve des personnes qui ne sont pas recommandables, et qu'aujourd'hui, les téléphones coûtent de plus en plus cher, les tablettes coûtent de plus en plus cher, et lorsque vous avez un téléphone qui vous a coûté plus de 500 000, 600 000, 700 000 francs, vous n'allez pas aller confier ça à quelqu'un dans la rue dont vous ne savez pas exactement ce qu'il va en faire. Donc, qu'est-ce qui est garanti qu'en venant dans votre institut, déjà, la personne qui vient bénéficier de la formation va obtenir ou va bénéficier d'une formation qui lui permette de ne pas être un chat à l'attentement? Bon, il faut dire que, c'est vrai, nous sommes une juste structure. En termes de garantie, je ne peux pas dire que, bon, regardez seulement nos années d'expérience, les gens que nous avons formés, mais je pense que, vous savez, au sein d'un institut, il y a d'abord la qualité des locaux qu'il faut observer, et il faut voir les personnes qui sont à la tête de l'institut. Est-ce que c'est des personnes, par exemple, qui ont une moralité douteuse? Est-ce que c'est des personnes qui, dans leur métier, elles-mêmes, sont performantes? Est-ce qu'elles savent ce qu'elles font? Vous pouvez aussi regarder, par exemple, la qualité de nos investissements. C'est-à-dire que quand vous viendrez dans nos locaux, vous allez, par exemple, regarder notre laboratoire. Sans vouloir faire trop de propagande, nous pensons que nous avons l'un des laboratoires les plus fournis ou les plus adaptés pour aider les jeunes à se former dans ces métiers-là. Vous verrez où nous sommes installés et vous verrez la qualité de nos infrastructures. Je n'ai pas envie d'être péjoratif, mais on n'est pas quand même au sous-quartier. On a quand même des locaux qui sont dignes d'un certain type de standard. Parce que je tiens aussi à rappeler qu'on a l'agrément du Minifop et avant que le Minifop ne vous délivre un agrément, il y a une étude qui est faite. On vient, on regarde vos locaux, on analyse, par exemple, qui vont être les enseignants. Nous avons des enseignants de spécialité qui ont plus de 15 ans d'expérience, qui ont des boutiques, qui ont des ateliers et qui fonctionnent. Donc, ce ne sont pas des charlatans qui viendront et qui vont disparaître du jour au lendemain. D'accord. Et quels sont vos différents modules de formation ou les programmes de formation? Comment la formation se passe? Est-ce que combien de temps? Est-ce qu'elle est accessible à tout le monde? Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune notion en informatique, en électronique peut bénéficier de ces formations? Combien est-ce que ça coûte? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? OK. Il faut que je dise précis que les modes de formation. Parce que vous savez, quand les gens viennent pour des formations professionnelles, les gens viennent parce qu'ils peuvent avoir différents besoins et différentes attentes. Vous verrez, par exemple, ça, peut-être, il faut que je le précise. C'est aussi l'une des raisons qui m'a poussé à offrir ces formations. Voyez-vous, moi, j'ai un BTS en maintenance informatique. Mais si vous me donnez un desktop ou une tour de dépanner, ça, je le fais facilement. Mais si vous me donnez un laptop, ça devient un peu compliqué. Pourquoi? Parce que c'est des spécialités ou c'est des éléments sur lesquels on n'a pas pu travailler à l'école. Parce que parfois, toujours, le programme scolaire ne prend pas cela en compte. Donc, vous avez des gens qui sont diplômés, qui travaillent dans des entreprises sans être péjoratifs. Il est le PT responsable de la maintenance informatique. Mais vous pouvez lui donner un téléphone portable de regarder, il va avoir un souci. Vous allez lui donner une tablette, il aura une difficulté. Vous allez lui donner un laptop, il ne pourra même pas savoir, par exemple, comment démonter un laptop. Ça, ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il n'a pas appris cela. Et durant son cursus scolaire, on n'a jamais fait mention de cela. Ce type de profil, c'est-à-dire des gens qui ont déjà eu une certaine expérience dans le métier de l'informatique ou dans l'électronique, eux, ils peuvent venir au sein de notre institut et maintenant, parce qu'eux, ils ont déjà un certain background. Travailler juste sur des matières de spécialité. Eux, leur formation, on a le mode qu'on appelle le mode accéléré qui dure trois mois. Pendant les trois mois, vous payez 250 000 et vous travaillez uniquement sur les matières de spécialité. OK. À côté de cela, on a ce qu'on appelle le mode normal pour lequel, pour avoir accès, il suffit juste d'avoir un peu PC. Parce que voyez-vous, l'idée, c'est que les apprenants qui viennent comprennent ce que l'on appelle des substitutions. J'ai souvent écouté vos interviews où vous dites que vous êtes un passionné des mathématiques. Et pour bien comprendre les substitutions, il faut avoir fait les équations, avoir résolu juste les systèmes d'équations. Parce que voyez-vous, quand vous prenez un téléphone portable pour tester, par exemple, au parleur qui n'est pas fonctionnel, vous retirez, vous prenez juste un, vous mettez. Donc c'est ce qu'il faut. Une fois que vous avez ce niveau, vous allez en cycle normal qui lui est du neuf mois. Vous allez avoir d'autres matières transversales telles que l'anglais, le français, insertion professionnelle. Vous allez avoir des notions en entrepreneuriat. Et au terme des neuf mois, vous faites un stage parce que le ministère exige cela. Vous faites un stage de trois mois et au terme et après tout cela, vous vous présentez à l'examen national. Parce qu'il faut bien dire, comme nous sommes agréés par le MINEFOB, on peut vous présenter, on vous aide, vous avez la possibilité de vous présenter à l'examen national et d'obtenir un DQPI, diplôme de qualification professionnelle. Donc, les modes formation, pour me reprendre, vous avez le mode accéléré, 250 000, le mode normal, 350 000, la durée du mode accéléré, c'est trois mois, la durée du mode normal, c'est neuf mois. et vous avez les cours en journée et en soirée. Alors, le centre, il est situé dans la ville de Yaoundé. Si quelqu'un est dans la ville de Douala ou à Bafoussam ou même à l'étranger et souhaite bénéficier de vos formations, déjà, est-ce que c'est possible ? Si oui, comment est-ce que ça pourrait se faire ? Bon, il faut que je précise quand même que comme nous sommes un nouvel institut, on tient à faire les choses progressivement. Pour l'instant, c'est vrai que nous avons eu des sollicitations des gens du côté du Burkina, du Congo et même du côté du Canada, nous avons eu des gens qui nous ont sollicités pour savoir si on pouvait offrir ces formations en ligne. Mais pour l'instant, nous travaillons de façon progressive. Nous voulons d'abord former une bonne cuvée sur place pour être sûrs que nous maîtrisons parfaitement nos contenus de formation, les principales difficultés des abonnés. une fois que ce sera fait, dans un an ou deux ans, on pourra aller être disponible en ligne. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme dernier mot à ces parents qui nous écoutent, à ces jeunes qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans ce domaine qui comporte plusieurs disciplines comme l'informatique, comme l'électronique ? Qu'est-ce que vous avez à dire comme dernier mot pour ces personnes-là qui souhaiteraient certainement rejoindre votre institut et bénéficier de vos formations ? Aux parents, ce que je peux dire, c'est que vous savez, la vie parfois n'est pas toujours facile. Les systèmes éducatifs ne vont pas toujours en adéquation. Il y a une sorte d'inadéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi. C'est parfois pédé pour les parents de se rendre compte qu'on a passé des années, on a payé l'école à l'enfant primaire, maternelle, supérieure. L'enfant sort après et arrive à trouver le travail. Il faudrait que les parents comprennent qu'en fait, il y a ce qu'on appelle le phénomène des formés pour chômer. En fait, c'est des gens qui, en toute bonne foi, sont allés dans des filières, ont travaillé dur et malheureusement, aux sorties, il n'y a pas d'emploi. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'emploi ? Soit il y a très peu de demandes, soit en fait, le secteur est dépassé ou bien ce que les compétences que l'enfant a acquis, les compétences que l'enfant possède au sortir de sa formation sont dépassées. Sans vouloir être péjoratif ou être taquin, voyez-vous, il y a des écoles, en ce moment, par exemple, qui continuent de former des apprenants sur la suite office, par exemple, sur office 2013. Mais moi qui suis informatisé, quand je vois ça, j'ai dit, mais attendez, comment c'est possible ? Il y en a même qui forment encore sur office 2007. Mais malheureusement, la technologie, c'est comme un train à la gare. Quand le train est parti, il est parti, il ne revient plus. Vous comprenez que si quelqu'un, nous sommes en 2020, quelqu'un est formé sur office 2007. Tout de suite, quand il va arriver dans le monde professionnel, on va mettre la dernière version d'office, il ne pourra pas travailler. Aux jeunes qui, peut-être, ont étudié dans d'autres filières et qui n'arrivent pas à trouver l'emploi, je veux vous dire, ce n'est pas une fatalité. Il y a des difficultés liées à trouver un bon emploi. Il ne faut pas hésiter à vous reconvertir. Parce que voyez-vous, par exemple, il y a des techniciens que je connais qui, parfaitement, dans les métiers de la réparation de téléphone et de tablette, gagnent très bien leur vie. Il y en a qui gagnent entre 10 000 et 100 000 francs par jour. Ça va peut-être vous étonner. Parfois, quand vous allez passer, vous allez les voir dans des petits boxes. Ils ont l'air, peut-être, ça n'a pas l'air d'être un métier assez bling-bling. Mais c'est ce qui compte, c'est ce que vous gagnez en fin de la journée. Donc, il n'y a pas, par exemple, que la moto. Donc, les jeunes n'hésitez pas à penser à vous reconvertir. Et en vous reconvertissant, il n'y a pas que la moto. Pensez aussi peut-être à aller vers des filières telles que la réparation des téléphones, des tablettes et des ordinateurs portables. D'accord. Et en ce qui concerne, comment vous joindre ? C'est-à-dire, si un parent veut vous contacter, si un jeune veut vous contacter et bénéficier de vos formations ou se rendre dans vos centres, comment vous joindre ? Vous êtes situé où exactement ? Les numéros de téléphone. Ok. Notre localisation physique, nous sommes situés en face de Total Caveau. On a une plaque qui est bien visible, IFPSTM. nous sommes également présents sur Internet, www.ifpstm.cm. Nous sommes également présents sur Facebook. Vous entrez sur Facebook, vous rentrez juste le mot IFPSTM, vous allez trouver notre page. Et puis, vous pouvez également nous joindre sur WhatsApp ou nous appeler à travers les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. D'accord. J'ai été ravi de vous recevoir durant cette émission Le Parcours. Ça a été un plaisir pour moi de partager avec vous ce premier épisode de l'émission Le Parcours. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure pour un autre invité, membre de la Startup Academy. Je vous remercie et portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501